Le pape François a fait un appel au cessez-le-feu dans sa bénédiction Urbi et Orbi. Mais sur le terrain, le conflit s'envenime, les frappes aériennes sur Gaza, la parroquie de Gaza et de l'intera terre santa. Mais sur le terrain, le conflit s'envenime. Les frappes aériennes sur Gaza et de l'intera terre santa. Le camp de Gaza se poursuivre, 250 personnes sont mortes en 24 heures, selon le gouvernement du Hamas, en faisant une des journées les plus meurtrières depuis le début du conflit. Pourquoi nous bombarde-t-il en zone sécuritaire, se demande cet homme. Il est pourtant akanyouniste, au sud de la bande de Gaza. 20 700 personnes sont mortes dans des frappes aériennes depuis le 7 octobre, estime le Hamas. Et ça, c'est laissant compter les centaines de disparus dans les décombres. Le premier ministre israélien s'est rendu lundi dans la zone de guerre. Il avertit que les frappes seront plus intenses dans les prochains jours. Les besoins humanitaires, eux, sont de plus en plus criants selon l'Organisation mondiale de la santé. Ici, les gens ont faim et les besoins médicaux sont grands. Israël assure avoir laissé entrer, lundi, 218 camions d'aide humanitaire. Et les familles d'otages du 7 octobre, elles, ont monté le ton en ce jour de Noël. Elles ont manifesté lors d'un discours du premier ministre israélien. Le temps des fêtes ne semble apporter aucune accalmie pour ce conflit armé. Catherine Mouchart, Évain Nouvelle, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada